Bonjour à tous les études de la communauté éternelle de la communauté éternelle. A partir de notre Mishnah jusqu'à la fin de Masekhetavodazara, ce sera exclusivement consacré au Yain Nesser, le vin d'Egoïm. En apprenant plein de choses dans les détails à partir de quand on considère qu'il est devenu Yain Nesser, un sujet assez riche, compliqué pour moi personnellement, je n'ai jamais étudié ça de fond, mais Bézrat Hachem, on va bien préparer les Mishnayot et ça va aller Bézrat Hachem. On commence tout de suite à traduire la première Mishnah, après on va expliquer de quoi ça parle. On a le droit d'acheter un pressoir écrasé du Goy, c'est-à-dire d'acheter le mou de raisin, une fois qu'on a écrasé le raisin, la Mishnah d'Anseigne qu'on a le droit de l'acheter. Attention, je vous préviens tout de suite, Mishnah Khet, Mishnah Teth, on va apprendre plein de choses qui n'ont pas été retenues pour la Halakha. Donc tout ce qu'on va dire, ce sera faux pour la Halakha, mais en tout cas, l'avis de la Mishnah, elle est qu'on a le droit d'acheter le mou de raisin. C'est-à-dire, une fois qu'on a moulu, on a écrasé le raisin, on l'a, avec les pieds, ça se faisait à l'époque, dans une cuve, on va expliquer après le fonctionnement exactement. Mais alors, maintenant on a ce mou de raisin qui est en fait des raisins écrasés, mélangés avec toutes sortes de psaulettes, et avec un matériau, bien sûr, le vin à récupérer, à extraire, à finir de l'extraire. Alors, la Mishnah d'Anseigne qu'on a le droit d'acheter ce mou de raisin, du goï, bien que le goï lui-même le prenne de ses mains, et le pose sur le tapouar, qui a une sorte d'étalage où là-bas on écrasait de nouveau le raisin. On va tout expliquer, ne vous inquiétez pas, mais d'abord j'avance. Et il ne devient pas ainsi Yaïm Nesser, du vin interdit de goïm, jusqu'à qu'il descende dans le bord, dans la cuve. Il y aura de la bord, par contre, une fois qu'il est descendu dans la cuve. Mâcheb à bord, à sourd, ce qui sera dans le bord, dans la cuve, ce sera interdit, tandis que VHR, Moutar et le reste sera permis à en tirer profit, et même à boire ou à manger, si on veut, tout simplement. On explique de quoi ça parle, si ça vous intéresse, je me suis bien retrouvé grâce aux Mishnayot de Harskrol. Ils ont des Mishnayot en hébreu qui sont vraiment extraordinaires. De temps en temps, quand je suis bloqué, je vais voir qu'on se chasse, et ça explique bien pour ce type de problème, par exemple, de savoir comment est-ce qu'on pressait le vin à l'époque. Alors tel qu'il le présentait là-bas, le pressoir est composé en fait de trois parties. Il y a d'abord la cuve où là-bas on met tous les raisins, et qu'on écrase, et comme vous le savez, on les écrasait à l'époque avec les pieds. De cette cuve, il y avait là-bas un petit tuyau, où le vin qui tombait en dessous s'évacué, et il était récupéré dans une autre cuve, en bois, où là-bas on récupérait le vin, ce qui allait devenir réellement du vin. C'est ce qu'on va parler, le bord dans la Mishnayot. Il y avait à part cela, un autre endroit, alors je ne sais pas pourquoi il fallait le décomposer en deux, mais en tout cas il y avait un autre endroit, à côté de la première cuve essentielle, où on écrasait avec les pieds, il y avait là-bas, sur le côté, un autre endroit, une sorte d'étalage, où là-bas on mettait tout le mou de vin, de raisin, on le reposait là-bas. Une fois qu'on l'avait écrasé, on le prenait, on le reposait là-bas, et une fois qu'il était là-bas, alors on avait une poutre, avec un trait lourde, qui descendait sur ça, et qui finissait d'écraser le raisin. Bon problème, technique, on aurait plusieurs réponses simples, j'imagine, pourquoi ne pas directement mettre tout le raisin là-bas et l'écraser avec la poutre ? Pourquoi nécessairement faut-il passer par les pieds et laisser les odeurs de pieds dans le vin ? Peut-être que ça l'aromatise, je ne sais pas. En tout cas, concrètement, c'est comme ça que ça se passait. D'accord ? Maintenant, Yain Nesser, d'abord, la raison de l'interdit, pourquoi ça a été interdit, on l'avait déjà évoqué plus haut lorsqu'on avait parlé de l'huile d'égoïm, des pains d'égoïm, des plats d'égoïm, on avait même parlé aussi du Yain Nesser, ça avait déjà été introduit. Pour nous éloigner de manière à ce qu'on ne va pas se marier avec l'égoïm, les hachamim ont interdit d'utiliser tout vin qui a été touché par un goïm en lui donnant le même statut qu'un vin qui a été consacré à l'arbre d'azard. D'accord ? C'est assez important de comprendre les raisons, les motivations et l'allure dans le décret, il a été fait. Le décret, il a été pour nous écarter d'égoïm, qu'on ne boive pas un verre avec un goïm. Un verre de vin, ça ne se boit pas avec un goïm. Donc, les hachamim nous ont mis une super barrière en nous disant le vin que le goïm touche, tu ne le touches pas. L'allure que ça a pris lorsqu'ils ont décrété ça, ils ont transformé ça en Yain Nesser. Les mots de Yain Nesser, le Nisur à Yain, c'est une oblation de vin qu'on versait sur le Misbeach ou qu'eux versent sur les hôtels d'Avodazara, d'idolâtrie. D'accord ? Donc, Yain Nesser, c'est du vin d'oblation. Les gens, les hachamim et les hachamim ont fait que dès qu'un goïm a touché une bouteille de vin, alors on va craindre qu'il a peut-être sanctifié en l'honneur de Sa'avodazara, et de ce fait, il va devenir interdit même à en tirer profit. Sauf que, s'il a réellement pris son vin et offert à Sa'avodazara, c'est devenu du vin interdit par la Torah d'en tirer profit. Là, on va parler de vin qu'il est défendu d'en profiter. Midera Banan, parce qu'en France, ils m'ont fait un décret. D'accord ? Ça, c'était l'après-introduction. Maintenant, à partir de quand considère-t-on le vin qui devient INSR ? Ça implique deux questions. Une première question, tout d'abord, à partir de quand on considère qu'il y a du vin, que c'est du vin. En théorie, c'est la problématique essentielle de notre Mishnah, le goï peut déplacer du raisin. Et le goï peut aussi déplacer du raisin qui est un petit peu écrasé, écrabouillé, quelque chose de ça, il y a du jus de raisin qui va y coller. Donc, lorsqu'on va apporter maintenant le raisin dans l'empressoir et qu'on va commencer à l'écraser, à partir de quand considère-t-on qu'il y a du vin ? Eh bien, tout simplement, la Mishnah va nous enseigner que ce ne sera qu'à partir du moment où le vin va sortir par le fameux petit tuyau pour tomber dans la cuve de réception, la cuve finale, où là-bas, on va récupérer le vin. Bien sûr, on est encore loin du vin, il reste encore beaucoup de procédés. Pour ensuite, la vinification, je crois que ça s'appelle, le fabriquer en vin, il va falloir supprimer là-bas, écumer, toutes sortes d'impuretés, et ensuite laisser le vin l'enfermer, il y a des techniques. Mais en tout cas, depuis le moment où le vin, donc même le jus de raisin, ça implique, ça s'inclut dans ça, depuis le moment où le vin va tomber dans le bord, dans cette cuve, alors il va prendre un statut de vin que si le goy allait le toucher, il l'interdirait à en tirer profit. Ça, c'est la vie de la Mishnah. Tandis que tant que le vin, il n'est pas encore sorti par ce tuyau, même si concrètement, il est liquide, il est déjà liquéfié, il est bien écrasé et mélangé avec toutes les peaux de raisin, ça n'a pas de statut de vin d'après la Mishnah. Pour la Lacha, ce ne sera pas comme ça. On va le voir après dans le Barthedroi, mais pour le moment, on étudie la Mishnah. Apparemment, le décret a été fait en deux temps. Rami ont d'abord décreté une première chose, puis après celui-là, ils ont dit, allez, venez, on va recevoir encore plus les vices, on va même interdire pour autre chose. La deuxième question à poser est de savoir à partir de quand le goy rend du vin interdit. S'il le touche avec les pieds, par exemple. Est-ce qu'il va toucher ? S'il déplace une bouteille avec les pieds. Et c'est là, d'ailleurs, une question très importante qui touche à notre Mishnah. Parce que lorsque le goy, il écrase dans le pressoir, il écrase avec les pieds. Et la Mishnah nous enseigne que ça, quoi qu'il arrive, ce ne sera pas défendu. La Mishnah, de toute façon, on va reprendre d'abord les mots de la Mishnah, puis après on va compléter. L'okrin gad be'uta. On a le droit de prendre un pressoir be'uta, minachon be'ita, qu'on met des coups de pied. On est bo'et. Donc le pressoir, le contenu du pressoir qui a été écrasé, on a le droit de l'acheter. Ce mou, ça s'appelle du mou, M-O-U, accent, c'est pour la X-T-S, du mou. On a le droit de prendre du mou de raisin, donc qui a été écrasé dans le pressoir, du goy, à partir du goy, parce qu'on considère même si le goy, ensuite, il va ramasser tout ça avec ses mains. Donc là, il est en train de faire une vraie perula de Yain Nesser. Il est en train de le lever avec les mains et de le poser là-bas. Et bien, malgré tout, sache qu'il ne rend pas Yain Nesser, de la sorte. Vénontaine, donc, même si, à Félpichon, on le prend dans les mains, Vénontaine, un tapouar, et qu'il le pose sur le fameux tapouar, qui est l'étalage, là-bas où le raisin est posé, sur lequel ensuite, on va faire descendre la grosse pierre avec la poudre, pour bien écraser le raisin. Malgré tout, Vénonassa Yain Nesser, parce qu'il ne devient pas encore du Yain Nesser, du vin qui a été défendu à cause du Nisour, du vin de Goïm, à Chayiré de la Bord, jusqu'à qu'il tombe dans la cuve finale, la petite cuve, où finalement, on récupère tout le raisin, tout le liquide. Yara de la Bord, par contre, à partir du moment où le vin est tombé dans le puits, dans la cette cuve, Machébabor à Sour, ce qui est dans la cuve, devient interdit, par contre, VHA, ce qui est encore en route, qui n'est pas encore arrivé, dans la cuve, qui n'est pas encore écoulé du pressoir, alors il sera permis, il y a de quoi allonger sur ça, mais là, on ne va pas en parler tout de suite, on en parlera des intérêts plus tard, à savoir quand même le sujet, j'ai dit au moins le sujet, de savoir ce qu'on appelle la notion de Nitzok Hribour. Il y a une règle qu'on apprendra plus tard, que lorsque je verse une bouteille cachère dans une bouteille interdite qui appartient à un goï, le simple fait que ça se retrouve en, que ça communique, que ça se touche, alors ça peut rendre interdit. Là, ce n'est pas comme ça, mais on ne va pas développer le sujet pour le moment. D'accord ? Donc pour le moment, tout va très bien, on a tout compris, on va faire à présent le partenariat tout de suite, qui va nous donner plein d'éléments très importants. Que le nohri a été bo'et, qu'il a mis donc des coups de pied, c'est qu'il l'a écrasé avec les mains. Le chemin s'appelle un derech parce qu'on est durchim à la derech, et l'hidroch aussi, ça s'appelle donc écrasé avec les pieds. Bien que le goï prenne ce mou de raisin avec les mains, c'est-à-dire qui va se mettre à sortir, les raisins qui sont mélangés avec du vin. Et malgré tout, il ne rend pas interdit, pourquoi ? Et il va le poser ensuite sur l'étalage, là-bas, où c'est le deuxième pressoir, en fait. Le lieu où on réunit tous les raisins qui se présentent comme une forme de monticule, gal, comme il va y avoir dans la parche de Javua, là-bas, il y a écrit gal'ed, ils ont fait un tas. Donc celui où il s'appelle un tapouach, comme il y avait d'ailleurs sur le misbach, il y avait aussi un tapouach. Alors maintenant, le barthanoa va nous faire de l'ordre, en nous disant que le tana de notre Mishnah pense que ça ne prend un statut de vin pour être interdit par l'interdit de Yain Nesser, que depuis le moment où il arrive dans la cuve. Et ceci était la Mishnah initiale, mais elle n'est pas retenue par l'alakha. Pourquoi ? Parce que plus tard, Ramim sont venus et ont décrété bien plus que ça en disant mais étant donné que le vin a commencé à être Nimshah, c'est-à-dire depuis même le pré-soir, où là-bas, on a déjà commencé à réunir là-bas du raisin, du vin liquide, du jus de raisin liquide, dès lors, Dès lors, on considère déjà ce jus de raisin comme du vin, qu'il peut devenir interdit à cause du Yain Nesser. Mache-babor à source, à la fin du barthanoa, ce qui est tombé dans le bord s'interdit. Bien sûr, on n'a pas dit que c'est interdit, même si ça appartient à un goï, même ça, ça fait l'objet d'un sujet qu'on ne va pas développer tout de suite. Mais en tout cas, même si ce jus de raisin qui est tombé dans la cuve, il appartient au bord, il n'est pas encore interdit tant que le goï ne le touche pas. D'accord ? Oui, je reprends encore une fois. Parce qu'il avait appris, le barthanoa est venu répondre à une question tacite. Mache-babor à source, y'aura d'abord le bien dans cette... Une fois que le vin est tombé dans le puits, dans la cuve, le vin est devenu interdit. Alors, vous pourrez vous poser la question, mais pourquoi il est interdit ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Alors, le barthanoa vient nous dire, imi gabonokhrian khechen, si le goï est venu ensuite et a touché le vin qui sera là-bas, alors il sera interdit. Le simple fait de tomber dans la cuve, même si elle appartient à un goï, ne rend pas pour le moment le jus de raisin interdit. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne douleur. Salaam.